bonjour à vous dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment faire ce très joli point au crochet c'est un point qui est torsadé je sais pas si on voit bien avec la couleur que j'ai pris il a l'air difficile à faire au départ mais il est vraiment très facile très simple vous pouvez en faire une très belle écharpe et très belle couverture un châle rectangulaire vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses c'est un point qui est réversible donc des deux côtés on voit bien c'est vraiment super joli et très facile à faire alors pour réaliser ce très joli motif au crochet vous pouvez en faire une écharpe un grand châle rectangulaire une couverture également donc on peut en faire beaucoup de choses et puis il est très simple à faire très rapide puisqu'il ne faut que deux tours la seule chose donc vous allez prendre la laine que vous désirez avec le crochet adéquat et vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui soit multiple de 6 et ensuite vous faites deux mailles supplémentaires donc vous faites un nombre de mailles chaînettes multiples de 6 plus 2 on va commencer par le nœud de base vous positionnez bien votre fils dans ce sens là vous faites passer le fil autour de votre doigt vous sortez votre petite boucle vous passez le fil sous la boucle et vous allez chercher le fil avec le crochet là on tire et on a fait notre nœud de base moi pour l'échantillon je vais faire sur un départ de 20 mailles chaînettes 2 donc dès que vous avez le nombre de mailles chaînettes qui soit multiple de 6 plus 2 on va faire une maille de plus on va passer la première maille qui se trouve juste après le crochet on va aller dans un deuxième et on va faire le premier tour en mailles serrées donc une maille serrée dans chaque maille que vous avez fait jusqu'à la fin de vos mailles chaînettes je vous laisse terminer tous vos mailles chaînettes toutes vos mailles serrées sur le nombre de mailles que vous avez trouvé on se retrouve après voilà donc dès que vous avez fait votre premier tour en mailles serrées on va tourner notre travail on va faire 7 mailles en l'air 1 2 3 4 5 6 7 on va donc on va passer cette maille là c'est les 7 mailles en l'air qu'on vient de faire donc elles ne comptent pas on va passer la première la deuxième la troisième on va aller dans la quatrième sauf qu'au lieu de faire un jeté on va en faire 5 donc vous faites 1 2 3 4 5 vous passez bien une 2 2 3 on va dans la quatrième et on va faire on va ramener notre fil un jeté les deux premiers un jeté les deux suivants 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 un jeté les deux derniers Comme ceci. Ensuite, on reprend 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, on refait la même chose. Un jeté, les deux premiers. Un jeté, les deux suivants. Ça vous donne ça déjà. Ensuite, on va travailler dans les 3 mailles que l'on a laissées. On voit ici, 1, 2, 3. On va commencer par la première de votre côté droit. Donc, on refait 5 jetés. Là, j'ai mon fil qui ne tient pas. 1, 2, 3, 4, 5. On vient dans la première ici. On fait tomber un petit peu notre travail pour ressortir juste aussi sur l'avant. Prenons bien la maille. Un jeté, deux premiers. Ensuite, on refait. Dès qu'on a fait le premier, on refait 5 jetés. 1, 2, 3, 4, 5. On va aller dans le deuxième qui se trouve là. On rentre bien dans notre maille. On ressort bien. Je ne sais pas si on arrive à bien voir comme ceci. Et là, on refait. Donc, un jeté, les deux premiers. Un jeté, les deux suivants. Vous faites de deux en deux. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va dans la dernière maille qui nous reste. Donc, vous rentrez bien dans votre dernière maille. Et vous ressortez là. Un jeté, les deux premiers. Un, les deux suivants. Là, on voit déjà un petit peu. Je vais enlever le crochet. Notre point commence déjà à se croiser. Comme ceci, s'il veut bien. Voilà. Ensuite, ce sera plus net après. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va recommencer. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. On va passer 1, 2, 3 au quatrième. La quatrième maille. On va recommencer un groupe de trois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Maille suivante, on refait. 1, 2, 3, 4, 5. Maille suivante, on refait la même chose. Là, on va revenir travailler sur les trois que l'on avait laissé. Donc, on va toujours commencer par le premier qui est sur notre droite. On fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. On revient dans la première maille que l'on a laissé des trois. Je vais essayer de vous montrer comme ça. On ressort juste. On ne sort pas de l'autre côté. Je ne sais pas. Attendez. Je vais essayer de vraiment bien vous montrer. Quand vous entrez dans votre maille. Ici, vous ne ressortez pas derrière ou sur le côté. Vous rentrez dans votre maille. Et vous ressortez de là. Comme ceci. En étant un petit peu tordu. Ce n'est pas forcément évident au départ. Mais ensuite, on prend l'habitude. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On rentre bien dans la maille. On ressort là. Et là, on fait un jeté les deux premiers. Et on fait par deux jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la deuxième. On ressort bien de cette façon-là. Et on reprend. On va faire le dernier. 1, 2, 3, 4, 5. On va dans notre dernière maille. Je vais essayer de vous montrer. Je ressort juste là. Et on reprend. A jeter les deux premiers. A jeter les deux suivants. Et toujours par deux jusqu'à la fin. Comme ceci. Vous verrez, plus on va avancer, plus ça va être... Enfin, on verra mieux le motif. Il n'est pas compliqué. Ce n'est juste pas forcément évident. Tout de suite. Là, on reprend. 1, 2, 3, 4, 5 jetés. Donc, on a refait 5 jetés. On va recompter. 1, 2, 3. A la quatrième maille. On va refaire la même chose. 1 jeté les deux premiers. Et on va faire par deux toujours. Donc, 1 jeté les deux suivants. Et ainsi de suite, jusqu'aux deux derniers. On refait. 1, 2, 3, 4, 5. La maille suivante. On refait pareil. 1, 2, 3, 4, 5. La suivante. Pareil. Comme ceci. Maintenant, on refait 5. 2, 3, 4, 5 jetés. On revient. On va retravailler sur les 3 mailles. que l'on a laissées. En prenant toujours la première sur la droite. Donc, vous rentrez dans votre maille. Vous ressortez bien juste sur l'avant. Et on refait la même chose. Un jeté les deux premiers. 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la maille suivante. La deuxième. Et on refait pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va travailler dans la dernière. Qui se trouve là. Donc là, on a retravaillé les trois. Je vais essayer de vous montrer. Mais c'est vrai qu'au début, ça ne ressemble pas forcément à grand chose. On va faire un petit peu mieux à quoi ça commence à prendre à ressembler. Alors, pour terminer. Alors, pour terminer, parce que logiquement, là il va rester une dernière maille. On va faire quatre jetés. Donc, un, deux, trois, quatre. On va aller dans la dernière maille. On va refaire la même chose. Un jeté. Un jeté et toujours par deux. Voilà. Comme ceci. Je vais essayer de poser, voir si ça sert. On va faire. Si on voit peut-être un peu mieux. Ça commence à donner. On va un petit peu ici. Voilà. Ensuite, on va tourner notre travail. On va faire une maille en l'air. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, c'est vraiment fait que sur deux tours pour avoir ce motif. Le premier en maille serrée, puis le deuxième. Donc, une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin de vos mailles. Une maille serrée dans chaque maille. Et tout simplement jusqu'à la dernière. Votre dernière maille serrée, on va la faire dans la dernière maille des sept de départ. Comme ceci. Donc là, vous voyez, ça permet aussi déjà de bien fixer toutes nos mailles. C'est déjà beaucoup plus joli. Voilà. Donc, maintenant, vous aurez compris qu'on va répéter ce qu'on vient de faire là. Avec nos cinq jetés. Donc, on va tourner notre travail. On va faire sept mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On va passer. Une, deux, trois. On va aller dans la quatrième. Donc, on fait cinq jetés. Un, deux, trois, quatre, cinq. On passe la première, la deuxième, la troisième. On va dans la quatrième. Et on recommence. On ramène tous les fils deux par deux. Comme ceci. Un, deux, trois, quatre, cinq. On va dans la prochaine. On ramène nos fils deux par deux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Dans la suivante. On ramène les fils deux par deux. Et là, on va refaire justement à nouveau dans les trois que l'on a laissés. On va refaire les cinq jetés. Un, deux, trois, quatre, cinq. On va revenir ici dans la première que l'on a laissé. Donc, je compte deux, quatre, cinq. On revient dans la première que l'on a laissé. On ressort juste sur l'avant. Et on reprend. On ramène notre fils deux par deux. On reprend. Un, deux, trois, quatre, cinq. On va ici dans la deuxième. Donc, on va dans la deuxième. On ressort juste sur l'avant. Et on ramène deux par deux. On refait cinq jetés. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et là, on va dans notre dernière maille que l'on n'a pas travaillé. Et on refait pareil. Un, deux, trois, quatre, cinq. On va dans la dernière maille. Voilà. Donc, on a retordu notre deuxième motif. Là, on refait cinq jetés. Un, deux, trois, quatre, cinq. On compte un, deux, trois, à la quatrième. On recommence. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, à la quatrième. On reprend. Un, deux. Un, deux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Dans la suivante. Un, deux, trois, quatre, cinq. Dans la suivante. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, on a fait nos trois. Maintenant, on va refaire nos cinq jetés et revenir travailler les trois mailles que l'on avait passées. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. On revient donc dans la première des trois. Je vais essayer de bien vous montrer comment on sort. Un, deux. Un, deux, trois, quatre, cinq. On va dans la deuxième. Un, deux, trois, quatre, cinq. On va dans la dernière. On a fait notre deuxième motif croisé. Un, deux, trois, quatre, cinq. On passe. Un, deux, trois. Dans la quatrième, on recommence. Un, deux, trois, quatre, cinq. Dans la suivante. On fait pareil. Un, deux, trois, quatre, cinq. Dans la suivante. On fait pareil. Et maintenant, à nouveau, on va retravailler les trois dernières. Les trois que l'on a passées. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq. On revient dans la première que l'on a passée. C'est pas, et c'est vraiment pas, il n'est pas difficile. C'est juste de trouver la technique pour tordre le travail. Mais du moment qu'on va faire les mailles serrées ensuite, ça remet le travail droit. Donc, on a fait une. Un, deux, trois, quatre, cinq. On va dans la deuxième. Une, deux. Une, deux. Deux. Une, deux, trois, quatre, cinq. On va dans la troisième que l'on a laissée. Ensuite, pour terminer, dans la dernière, on va faire quatre jetés. Donc, un, deux, trois, quatre. On va aller dans notre dernière maille serrée. Ça commence déjà à avoir une jolie forme. Ensuite, on va répéter le rang précédent. On va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. Et là, on va faire une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. On va faire une maille en l'air. Et la dernière, vous la faites dans la dernière maille des sept qu'on avait fait. Vous faites votre dernière maille serrée là. Donc, à nouveau ici, on voit que ça commence vraiment à faire quelque chose de super joli. Qui a l'air compliqué, mais qui n'est pas si compliqué que ça. C'est juste à vraiment trouver la bonne position. Ensuite, on va reprendre. On va faire nos sept mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On va tourner notre travail. Donc, la première maille ici fait partie des sept maillons en l'air. Donc, celle-là, on ne la compte pas. On va compter une, deux, trois à la quatrième. Donc, avant, on fait bien les cinq jetés. Un, deux, trois, quatre, cinq. On compte bien une, deux, trois à la quatrième. On reprend la même chose. Une, deux, trois, quatre, cinq. Dans la suivante, on refait pareil. Une, deux, trois, quatre, cinq. Dans la suivante, pareil. Donc, on en a fait trois. Il faut bien positionner ça. Maintenant, on va revenir sur les trois que l'on a laissé. Donc, on voit bien la première ici. On fait un, deux, trois, quatre, cinq. On vient dans notre première maille qui se trouve là. Et on reprend exactement la même chose. J'ai mon fil qui m'a lâché. Ce n'est pas à peine. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq. On vient dans la première. On reprend le même procédé. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Une, deux, trois, quatre, cinq. On vient dans la deuxième. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et cette fois-ci, on va dans la dernière. Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, on a fait les trois. Une, deux, trois, quatre, cinq. On passe une, deux, trois. On va dans la quatrième. Et on recommence. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq. On a fait les trois. Donc, on revient faire les trois dernières. Deux, trois, quatre, cinq. On prend bien la première que l'on a laissée. Une, deux, trois, quatre, cinq. On revient dans la deuxième. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et on vient travailler notre dernière. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Donc, on a fait les trois qu'on avait laissées. On reprend. Une, deux, trois, quatre, cinq. On compte. Une, deux, trois. On va dans la quatrième. Une, deux, trois. La quatrième. Et on refait. Une, deux, trois, quatre, cinq. On va dans la suivante. Une, deux, trois, quatre, cinq. On va dans la suivante. Et donc, maintenant qu'on a fait les trois, on revient travailler les trois dernières. Une, deux, trois, quatre, cinq. On revient dans la première que l'on avait laissée. Une, deux, trois, quatre, cinq. On revient dans la deuxième. Une, deux, trois, quatre, cinq. On revient dans la dernière. Et là, pour la dernière maille qui nous reste, on va faire les quatre jetés. Un, deux, trois, quatre. On va aller dans notre dernière maille. Voilà. Donc, ça commence déjà pour vraiment une super jolie forme. Or, maintenant, à nouveau pour le prochain tour, vous faites une maille en l'air. Vous tournez votre travail. Et là, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Là, vous allez faire une maille, vous allez faire une maille. Alors, vous allez faire un moment. Donc, ça commence à vous faire une maille. Et là, vous allez à faire une maille. ous-titrage . et votre dernière maille serrée vous la faites dans la première maille que vous trouvez juste des sept donc là on avait les sept mailles en l'air vous mettez dans la septième maille vous faites vos dernières mailles serrées et voilà ce que ça commence déjà vous donner un super joli motif qui peut-être il a l'air compliqué mais c'est vraiment le fait de trouver la bonne position mais il est vraiment très très facile à faire donc à partir de maintenant vous avez compris qu'il y a vraiment que deux rangs à répéter maintenant vous répétez avec les sept mailles en l'air vous reprenez à nouveau à tordre votre travail ensuite vous reprenez le tour des mailles serrées et vous faites ça le nombre de fois qu'il vous faut pour votre écharpe pour votre châle rectangulaire pour une couverture c'est vraiment à choix ensuite vous coupez votre fils vous cachez vos fils et votre travail sera terminé donc voilà après avoir bien caché vos fils puisque c'est un point réversible bien caché vos fils fait la longueur que vous désirez ça fait vraiment un super joli motif alors j'espère que ma petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt